Dans la première colonne, à gauche vous avez les problèmes, dans la colonne de droite vous avez les solutions. Donc première colonne, à gauche les problèmes, et ensuite dans la deuxième colonne les solutions. Alors il faudra aller très vite, parce que vous allez prendre l'outre seulement, parce qu'il faut prendre l'outre, vous ne pouvez pas aller. Il ne faut pas tout copier. Il faut prendre des notes pour vous permettre de mieux... Alors rapidement nous avons la première panne. La première panne la voici. Sur la première panne, on dit que le téléphone ne s'allume pas. Quand je parle de téléphone, je parle généralement de tout ce qui est smartphone. Donc quand on parle de téléphone, c'est tout ce qui est terminale de télécommunication, tout ce qui rentre dans la communication. Donc que ce soit, on ne parle pas de marque ici, on parle de téléphone de communication. Donc je ne parle pas... ... C'est parti. Donc, quand je parle de téléphone portable, quand je parle de téléphone portable, je parle de tout ce qui est Android comme Apple. Donc, ce n'est pas un problème lié à une marque, même que ce soit des GSM comme ce soit des smartphones. Alors, dans un premier temps, lorsque le téléphone ne s'allume pas, alors il faudrait d'abord alimenter. Comme j'avais dit déjà lors du cours de DC Power, j'ai dit qu'un bon technicien n'utilise pas le chargeur pour réparer le téléphone. C'est ce que j'avais dit, qu'on n'utilise pas de DC Power pour charger, pour réparer le téléphone. Donc, on utilise plutôt une alimentation stabilisée, ce que nous appelons le DC Power. Parce qu'à partir du DC Power, ça nous permettra de maîtriser, de comprendre. Ça nous permettra de comprendre s'il y a un court-circuit, un court-circuit sur la carte. Donc, quand je prends le DC Power, ça me permettra de savoir que, à, il y a un DC Power qui est sur la carte, et sur, pardon, il y a un, une, un court-circuit total ou partiel. Donc, vous alimentez le téléphone portable à l'aide d'une alimentation stabilisée. Si le portable démarre, le problème est au niveau de la batterie. D'accord ? Le problème est au niveau de la batterie. Le problème est au niveau de la batterie. D'accord ? Alors, si le téléphone ne s'allume pas, si le téléphone ne s'allume pas, si mon téléphone ne s'allume pas, alors nous allons vérifier s'il n'y a pas de présence de court-circuit. Et la présence de court-circuit, c'est le DC Power qui pourra le faire. C'est le DC Power qui vous dira que, ah, il y a un court-circuit sur la carte mère. Vous voyez un peu. Donc, l'objectif d'avoir le DC Power alimenté pour alimenter une carte mère, c'est la raison, en fait. D'accord ? C'est la raison d'utiliser une alimentation stabilisée. Beaucoup de techniciens sont actuellement sur la place, mais ils achètent le DC Power, mais ils ne savent pas la fonction. C'est pourquoi on a un DC Power sur la table. Beaucoup pensent que c'est pour déclencher une batterie. Vous voyez un peu. Beaucoup pensent que c'est pour déclencher une batterie. Or, le DC Power n'est pas utilisé pour déclencher seulement la batterie, mais il y a d'autres utilisations également. Alors, les gens qui sont en train de travailler dans le domaine, si vous ne savez pas utiliser un DC Power, c'est parce que vous êtes encore très nul. Il faut suivre une bonne formation pour comprendre ce qu'est le rôle d'un DC Power. Alors, nous allons également chercher à voir est-ce qu'il y a un court-circuit à l'aide de l'alimentation stabilisée, c'est-à-dire le DC Power, ou carrément avec le multimètre. Vous voyez un peu. Quand le téléphone ne se fait pas allumer, je vais chercher avec mon appareil de mesure, mon multimètre, ou avec mon DC Power, à savoir s'il y a un court-circuit. Nous avons dit qu'il y a deux types de court-circuit. Il y a le court-circuit partiel et le court-circuit total. Alors, quand on dit qu'il y a un court-circuit partiel, l'appareil peut fonctionner toujours. L'appareil peut chauffer. Alors, vous avez le téléphone et le téléphone tout seul se chauffe, sans charger, sans même l'exposer devant au soleil. Mais ça chauffe. Vous voyez un peu. Donc, si un appareil, téléphone portable, chauffe, ça veut dire qu'il y a un court-circuit à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Donc, le technicien doit ouvrir l'appareil et chercher à voir quel est le composant qui est en court-circuit. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on détecte un court-circuit dans un smartphone, il faut obligatoirement l'ouvrir et maintenant faire les diagnostics directs pour pouvoir détecter lequel des composants est en court-circuit. Donc, après, s'il existe un court-circuit, vérifiez le condensateur avec un multimètre. Ah, d'accord ? Alors, si on vérifie un condensateur, normalement, le condensateur ne sonne pas. Mais un condensateur qui sonne, ça veut dire qu'il y a un court-circuit qui est là. Donc, il faudra changer ce condensateur. Alors, je vais rappeler pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Vous nous suivez sur notre lien TikTok. Alors, la chose, elle est simple. Vous nous suivez, vous regardez un truc qui est une formation qualifiante, pratique, technique. Voilà. Une seule adresse à Dakar, c'est l'idée de technologie. Maintenant, si vous regardez le live et que vous n'envoyez pas des coeurs, vous n'envoyez absolument rien et que vous êtes avare, je dis jusqu'à... Il est 9h57. Si on n'est pas à 5000 j'aime, nous allons couper les lives. Voilà. Je répète encore pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont connectés derrière leur smartphone et qui nous regardent. Voilà. Si vous êtes là et que vous nous suivez, il est 9h57. À 10h05, si on n'est pas à 5000 j'aime, je vais couper les lives. Quand on regarde quelque chose qui est intéressant, alors il faudra vraiment aller chercher si vous avez aimé à liker, ce n'est pas seulement les trucs de Adamo, là, que vous allez aimer. Voilà. Bien, on continue. Alors, on dit que... Alors, s'il y a plusieurs condensateurs HS, donc vous devez changer carrément toute la carte. Vous voyez, la proposition, c'est ça. Donc, quand je vérifie et que je constate que beaucoup de condensateurs sont en défaillance ou sont en tout circuit, le mieux, ce qui est conseillé, c'est de remplacer carrément toute la 4 mètres. D'accord ? S'il y a un ou deux condensateurs HS, commencez pas à les enlever et voir, sinon vous les remplacer. Voilà la solution. Donc, si vous constatez qu'il y a un condensateur qui est en court-circuit, un ou deux, vous pouvez le changer jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous commencez pas à avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 condensateurs qui commencent pas à lâcher ou bien qu'ils sont en court-circuit, il est conseillé rapidement de remplacer la carte totalement et puis vous êtes tranquille. D'accord ? Alors, sinon, s'il n'y a pas de court-circuit, alors vous faites chauffer la carte généralement à 200 degrés. C'est ce que beaucoup font en fait à Poloban et à la salle de vente au marché Alizé. Quand vous avez l'appareil, vous verrez qu'ils ouvrent l'appareil et commencent pas à chauffer. Quand ils chauffent avec le fer à air chaud, ils remontent l'appareil et l'appareil s'allume. Vous voyez, ça, c'est la dernière solution. Et celui qui ne connaît pas la recherche des courts-circuits, c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qui se passe en chauffant la carte ? En chauffant une carte, mais en réalité, nous rechauffons le condensateur par effet statique. Donc, nous rechargeons le condensateur par effet électrostatique. C'est ça qui fait que l'appareil va redémarrer. Mais pour un certain temps seulement. Puisque, après quand le condensateur va revenir encore à l'état initial, l'appareil encore va s'éteindre. Donc, le mieux, c'est de faire de la recherche hardware carrément sous la carte pour pouvoir localiser une part, un condensateur qui est HS, ensuite remplacer. D'accord ? Alors, si vous le faites et que vous chauffez à 200 degrés et que ça ne s'allume pas, alors vous avez la solution hardware. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il faut ouvrir carrément, commencer par chercher le composant ou utiliser un logiciel adapté à la recherche des cartes mètres, à la recherche des plantes sur les cartes mètres. Vous êtes connectés, vous nous suivez, vous n'envoyez pas des likes. Peut-être que vous êtes avare. Ceux qui sont connectés, vous nous suivez. Vous êtes des avare et vous n'envoyez pas des likes. Voilà. Je vais vous laisser un peu suivre un petit peu de temps et après maintenant, je vais couper les likes. Voilà. Bien, je continue avec les pannes des smartphones dans le tableau. Alors, je viens maintenant au niveau de téléphone tombé dans l'eau. Lorsque vous avez un téléphone qui est tombé dans l'eau, un téléphone tombé dans l'eau, un téléphone mouillé. J'ai fait une poste la dernière fois, une publication sur Facebook où je disais que nous sommes dans la saison de l'hivernement, la saison de pluie. Et beaucoup de personnes sortent sans avoir des protections avec le téléphone. Vous voyez un peu, sans avoir les protections du téléphone où ils n'ont pas de sachets. Il pleut et ils sont dehors. Alors, quand le téléphone est mouillé, l'eau peut s'introduire partout. L'eau peut s'introduire partout. Et donc, le téléphone qui est mouillé, généralement, beaucoup de personnes vont parce qu'on a dit qu'il faut mettre le téléphone dans du riz. Ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la bêtise. Un appareil électronique n'a rien à voir avec du riz. Le riz est fait pour le ventre. Un téléphone qui tombe dans l'eau, amenez le téléphone directement. D'abord, la première des choses, éteindre le téléphone. Quand vous sentez que votre téléphone est mouillé, la première des choses, c'est de l'arrêter et de ne plus l'utiliser. Deuxième chose que les gens bêtent faux, parce que le téléphone s'est éteint, il rentre à la maison et il met un chargeur. Voilà, moi j'appelle ça de la bêtise. Quand votre téléphone tombe dans l'eau, même si vous pensez l'avoir mis au soleil, même si vous pensez, vous dites que voilà, je l'ai mis au soleil et après voilà, voilà. Non, ça ne se fait pas. Un téléphone qui tombe dans l'eau, vous l'apportez chez un technicien qui est professionnel dans le métier. Le technicien va ouvrir l'appareil et va faire ce qu'il faut. Ça, vous le savez. Et ce qui est conseillé, c'est de placer le téléphone dans un bain ultrasonique. Ça veut placer le téléphone dans un bain ultrasonique. Le bain ultrasonique, je crois que je vous ai déjà montré ça ici. L'appareil. Le bain ultrasonique. Si vous ne l'avez pas, donc ça veut dire que vous avez dormi. Le bain ultrasonique. Vous mettez le téléphone dans un bain ultrasonique avec la solution IPA. Donc, vous allez utiliser la solution IPA pour pouvoir nettoyer votre carte mère. Vous ouvrez le téléphone, vous sortez la carte mère que vous introduisez dans le bain ultrasonique. Et donc, c'est le bain ultrasonique qui va faire le nettoyage de votre carte à partir de la solution IPA. Alors, un téléphone portable, quand on est mouillé, on ne le laisse pas au soleil. On ne le met pas non plus dans le riz. Ça n'a absolument rien à voir. Le riz n'a aucun effet sur un téléphone portable. Alors, je rappelle que beaucoup de personnes aujourd'hui suivent des tutos sur YouTube et pensent que forcément quand l'autre l'a fait, ça a marché. Même si ça a marché, ça je le prends avec des pincettes deux mois ou un mois après, votre téléphone va tomber en panne. Soit vous allez voir que la luminosité va diminuer ou c'est l'écran qui va commencer par disparaître. Voilà un peu ce qui se passe lorsqu'un téléphone tombe dans l'eau et qu'on ne l'amène pas chez un technicien. Vous êtes connecté, vous nous suivez. Vous êtes en ligne et vous nous suivez. Vous nous regardez, vous regardez ce qu'on fait. si vous nous regardez, vous voulez envoyer des j'aime, tapotez sur votre écran, vous tapotez sur l'écran, vous tapez sur l'écran, vous tapez sur l'écran, vous tapez directement sur la vidéo et puis vous allez envoyer des cœurs. Voilà, vous envoyez des cœurs. Vous regardez la vidéo, vous regardez le live, vous tapotez. Une fois que vous tapotez sur l'écran, alors je continue. Je continue en disant que nous sommes en train de parler sur les pannes les plus courantes de votre téléphone portable. Un bon technicien qui fait de la réparation doit pouvoir voir cette méthodologie. Peut-être que vous nous écoutez seulement par l'audio. Maintenant, si vous voyez ce qui est affiché à l'écran, là vous venez vous inscrire pour suivre la formation en bonne forme. et vous me dites «Nos, vous me... » «Nos, vous me... » «Nos, vous me... » «Sempoir de courant à distance. » Voici l'appareil transonique. Est-ce que nous l'appelons l'appareil transonique ? Nous voici. C'est ça. Ça, tu ne connais pas ? Non. C'est tout pas correct. Voilà. C'est ça, l'appareil transonique. Il faut mettre la solution que vous utilisez dans l'intérieur. Vous versez un peu, vous mettez la carte mère, le PCB dedans et puis vous démarrez. Vous le couvrez. Vous démarrez. Voici le bain transonique. Combien de balles ? La solution IPA. C'est la solution que vous utilisez pour m'étoiler. Voilà. Bien, je continue. Il y a des gens qui sont là, qui sont rivés sur le téléphone, qui regardent avec les yeux bien écarquillés. Bien, je continue en disant que vous placez votre carte mère dans le lecteur transonique et ensuite, vous déclenchez le fonctionnement. Il y a deux types de fonctionnement. Vous avez les puissances. C'est-à-dire que les puissances, vous lancez et il y a une minuterie. Donc, dès que vous lancez, ça tourne, ça tourne jusqu'à ce que l'appareil soit, le lavage soit fini et il s'arrête. Vous le sautez, vous le soufflez, vous le séchez et ensuite, vous le remontez. Alors, je n'entends pas la panne, je n'entends pas lorsqu'on me parle. Je n'entends pas lorsqu'on me parle. Je n'entends pas lorsqu'on me parle. Ça veut dire que mon écouteur en gros ne sort pas. Généralement, lorsque mon écouteur ne marche pas, vous devez mettre votre téléphone en mode reparleur. Quand on vous appelle, mettez le truc en mode reparleur. En mode reparleur, normalement, l'appareil doit, on doit entendre la personne. D'accord ? Si vous entendez dans le mode reparleur, ça veut dire que vous avez un problème d'écouteur, vous changez seulement l'écouteur. Alors, vous allez ouvrir l'appareil et ensuite, vous faites une méthode hardware. Vous ouvrez l'appareil, vous sortez le coûteur et ensuite, vous le remplacez. Le contraire du problème précédent, c'est-à-dire que là, je parle, on ne m'entend pas. Ici, c'est je parle, on ne m'entend pas. Ici, c'est que moi, je n'entends pas la personne qui me parle. Et là, ici, moi, je parle, il ne m'entend pas. Généralement, pour ces deux pannes-là, il est mieux conseillé lorsque l'appareil arrive à votre niveau d'enlever la puce du client dans le téléphone, de mettre votre puce à l'intérieur et ensuite, maintenant, de composer l'appel. Et comme ça, c'est plus mieux à vérifier. Donc, le contraire de la panne précédente, c'est le microphone. Donc, je parle, mais on ne m'entend pas. Ça veut dire que mon micro a un souci. Et pour le micro, il faut juste changer le micro. Alors, il y a deux types de micro qui existent. On a les micros analogiques et les micros numériques. En fonction du micro que vous avez, vous changez votre micro. Alors, la panne qui suit, le bruit dans l'écouteur. Le bruit dans l'écouteur. Le bruit dans l'écouteur, alors, vous entendez un bruit, vous sentez comme si ça grésille ou bien ça nazille. Vous entendez un bruit qui n'est pas, une voix qui n'est pas bonne. Soit vous avez le reparleur qui est déchiré. Soit vous avez des graines de sable qui sont tombées sur la voile du reparleur, de l'écouteur. D'accord ? Donc, vous changez carrément l'écouteur. Ou des fois, par exemple, c'est parce qu'on a enlevé la cage de Faraday dans le téléphone que le réseau est interféré. Ça veut dire que les poisses qui se sont sur la carte mère, cette poisse-là créent, génèrent des fréquences qui font que lors des appels, vous avez des voix d'eau qui rentrent dans l'appareil. D'accord ? Donc, il faut changer l'appareil. Mais sinon, vous ouvrez carrément le téléphone pour vérifier si le client, le technicien qui avait travaillé sur la carte mère en tout temps n'avait pas enlevé les cases de Faraday et il n'a pas monté. Voilà. Alors, j'entends, mais le son est faible. 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 J'entends, oui, mais le son est faible. Qu'est-ce qui se passe ? Il arrive que certaines personnes mettent leur téléphone dans la poche. Quand ils mettent le téléphone dans la poche, devant l'écouteur se trouvent des trous derrière des trous. Ces trous-là sont bouchés. Les trous sont bouchés. Devant votre écouteur, se trouvent trois trous au-dessus. Et si les trous sont bouchés, lorsqu'on me parle, je n'entends pas ou j'entends faiblement. Ça veut dire que soit ces trous-là ont été bouchés par des grains de sable ou par des moisissures dans votre poche. Alors, vous ouvrez l'appareil ou vous soufflez dans l'écouteur ou soit vous ouvrez l'appareil et au niveau des trous-là, vous prenez une épingle et puis vous aérez le trou-là. Voilà. Ou carrément vous changez. C'est comme on dit nettoyer l'écouteur ou changer l'écouteur. Il y a deux options. Vous ouvrez et puis vous nettoyez. Vous ouvrez ou vous utilisez une épingle. Vous utilisez une épingle pour pouvoir dégager les trous de passage. Voilà. Alors, on m'entend mais le son est faible. Le même problème que ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, sur nos téléphones, sur nos smartphones aujourd'hui, on a deux micros. On a un micro en bas qui est le sup et un qui est le main pardon, main microphone et nous avons un autre en haut. Donc, sur nos smartphones aujourd'hui, les fabricants font de telle sorte qu'il y ait deux micros sur votre téléphone. Et c'est le trou que vous voyez au niveau du connecteur de charge. Donc, on a deux petits trous. Un en haut et un en bas. Et quand vous le voyez comme ceci, ça veut dire que votre micro a un souci. D'accord ? Ça veut dire que votre micro, votre trou, par exemple, est bouché. La personne dit parle, je ne t'entends pas. Parle, parle, crie fort. Ou bien, là où tu es, je ne t'entends pas. Ça veut dire que le trou de ton micro est bouché. Donc, il faut l'ouvrir pour soit de vous utiliser une épingle et ensuite, vous essayez de faire passer l'épingle entre les trous légèrement. Vous ne forcez pas. Vous le mettez juste un petit peu pour ne pas gaspiller le micro ou l'écouteur avant. Je répète encore que lorsque vous utilisez l'épingle, vous ne devez pas enfoncer l'épingle à l'intérieur. C'est juste un truc léger qu'il faut faire. Sinon, derrière juste les trous se trouvent les composants. Donc, faites très attention pour ne pas aggraver la situation en enfonçant. Je connais des gens qui sont brutaux et donc, ils vont envoyer ça comme si c'était je ne sais pas quoi. Bien. Alors, problème de réseau. Le problème de réseau. Alors, comme je disais la dernière fois, comme je disais la dernière fois, lorsque nous avons un petit problème de réseau, lorsque notre appareil a un problème de réseau, c'est le cas de plusieurs personnes qui viennent avec, par exemple, des marques Apple qui disent qu'il faut faire un bypass. On peut dire que non, je vais bypasser ou je vais décoder. Alors, la première des choses qu'il faut voir, c'est d'abord de vérifier d'abord l'E-Mai. OK ? Vous devez d'abord vérifier l'E-Mai. Vous vérifiez d'abord le numéro E-Mai de votre téléphone. Et, normalement, le numéro E-Mai doit vous dire que non, ce téléphone ne va pas marcher. Donc, vous tapez étoile 06 et à partir des trois premiers chiffres de votre code E-Mai, normalement, vous devez trouver savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et ça, j'étais déjà venu là-dessus quand j'avais parlé de comment connaître la qualité et les pays d'origine de votre téléphone. Alors, à partir de mon numéro E-Mai, forcément, quand je tape étoile 06 10, mes 15 chiffres vont sortir. Les trois premiers chiffres de mon numéro E-Mai doivent m'identifier si ce téléphone aura le réseau ou n'aura pas le réseau. Voilà. Ensuite, si, alors, vous avez fait cela et que vous savez que normalement, l'appareil peut recevoir son réseau ou peut fonctionner sur le réseau, alors, nous allons voir et nous avons dit que sur une instrumentation, un PCV se trouve deux parties. La première partie, c'est le réseau et la deuxième partie, c'est l'alimentation. Donc, je vais subdiviser techniquement ma carte en deux. Et dans la partie réseau, puisque c'est de là qu'il s'agit, localiser les composants qui rentrent dans le réseau. Je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez déjà. Les composants qui font le réseau. Une fois que ces composants-là sont déterminés maintenant, vous pouvez maintenant essayer de chauffer chacun. Faites-les attention. Vous n'allez pas chauffer la partie réseau, mais vous chauffez les composants, c'est-à-dire les circuits intégrés qui ne rentrent expressement que dans la partie réseau. Je les chauffe parce que quoi ? Il se pourrait que soit le téléphone est tombé, il se pourrait que soit le téléphone peut-être a été utilisé très longtemps, donc les composants sont décollés. le fait de chauffer une carte mère, c'est en fait ressouder le composant. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis, celui qui aujourd'hui chauffe les cartes, mais celui qui dit que ça va marcher, il est encore en train de faire du banabana. Voilà. Si tu le fais généralement à Ouakam là-bas, tu fais du banabana. Quand on amène la carte, tu prends le diluant, tchocot, 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 après tu chauffes. Ça marche, mâchallah. Ça ne marche pas, tu dis, il faut aller revenir, c'est ça, non ? Et après, maintenant, c'est du faire du banabana. Bon. Voilà. Je continue. Alors, donc, si vous chauffez le circuit de champ, c'est-à-dire le circuit réseau, et que ça ne marche pas maintenant, vous êtes obligés maintenant de revenir pour faire quoi ? Pour faire le hardware. La solution hardware, vous le savez, vous savez que sur une carte, mais se trouvent les points d'antenne. C'est-à-dire, à partir de là où se trouve le réseau, là où le réseau rentre dans le téléphone. Il y a deux méthodes. Soit vous faites du jumping, c'est-à-dire, à partir de l'antenne jusqu'à l'antenne switch ou le PA, ou carrément, maintenant, vous suivez un circuit électrique qui est conçu pour l'appareil pour pouvoir réparer. D'accord ? Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous avez deux options. Soit, je vais faire du jumping à partir de l'antenne switch, à partir de l'antenne jusqu'à l'antenne switch, je vais lui faire un jumping, ou carrément, je cherche le circuit ou je cherche le schéma électrique. Et à partir du schéma électrique, maintenant, je dois vérifier quels sont les passages de mon réseau sur la carte et maintenant, je vais pouvoir suivre ce chemin-là pour faire ma réparation. je continue en disant que, je continue en disant, je continue en disant que, alors, à part le problème de réseau, j'ai le problème de carte SIM. Mon téléphone ne détecte pas quand j'ai mis la SIM, même si la SIM est à l'intérieur, même si la SIM est à l'intérieur, on me dit que, pas de SIM. Ou bien SIM, non, 4 SIM introuvables ou 4 SIM non disponibles. Vous voyez un peu. 4 SIM non disponibles. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'à 10h05, si on n'atteignait pas 5000 gem, je vais arrêter le live. Il y a quelqu'un qui est un ligné qui regarde ça, vraiment, il a écarquillé les yeux. Il le regarde. Monsieur Mardoumbe, voilà, quand tu regardes ce genre de cours-là, il faut tapoter sur l'écran pour envoyer des gemmes. Voyez un peu. Parce que ça, c'est tellement très important que, ce travail que tu vas faire, tu vas apprendre, tu vas te former, va te nourrir, va nourrir ta famille, va nourrir même ta petite copine. Tu vois. hein, monsieur Mardoumbe, il faut envoyer des cœurs. Ne reste pas assis à côté de la piscine et nous regarder. Ça, il faut tout de profiler assis au bord de la piscine. Il sent que lui, c'est un blue, comment on le appelle ça? Un blue man. On continue. Alors, lorsque vous avez un problème de 4-6 sur un téléphone, je dis encore que les premières choses à faire, c'est d'enlever la 4-6 et de l'introduire dans un autre téléphone. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui amène généralement le problème de 4-6? Les problèmes de 4-6 surviennent lorsque vous enlevez et vous introduisez comme vous voulez dans n'importe quel téléphone. Quand on enlève les 4-6, on change de téléphone tous les jours. Chaque deux jours, je change de téléphone. Ceux qui vendent les téléphones là, les gens comme les matards qui vendent les téléphones, j'enlève ici, je mets là, deux jours après, je prends mon téléphone. Le fait déjà que la 4-6 soit grattée, le simple fait qu'il y ait des lignes sur la 4-6 fait que la 5-6 ne devienne plus, ne plus stable. Il y a les traces sur la 4-6 qui font que la 5-6 ne peut pas être détectée parce qu'au niveau de la SIM se trouve une tension de 5 volts qui doit l'alimenter parce que c'est une puce qui est à l'intérieur de la SIM. C'est une petite puce, une micro-puce électronique qui se trouve au beau milieu et cette puce-là doit être alimentée en 5 volts. Donc, c'est 5 volts-là qui sont sur le téléphone portable. Alors, lorsque vous voyez par exemple ici, on nous dit qu'il faut faire la solution hardware, ça veut dire qu'il faudra aller au niveau de la carte SIM, de port le lecteur de SIM sur le téléphone, d'alimenter le téléphone et ensuite de vérifier si les 5 volts sont présentes. parce qu'il y a 5 volts, il y a à peu près 5 broches sur la carte SIM. Quand vous prenez votre téléphone et vous prenez une carte mère, vous allez voir que là où on introduit la carte SIM se trouvent des petits contacts. Ce sont ces contacts-là qui vont aller toucher la SIM. Et pour chaque contact, il y a une fonction spécifique. C'est le lieu maintenant en tant que technicien de chercher à comprendre le fonctionnement d'une carte SIM. Voilà. Quand on est dans un domaine, on prend tout ce qui va, tout ce qui a trait avec le domaine. Je vais chercher à savoir comment fonctionne une carte SIM pour que je puisse vraiment en parler. Quand je fais les réparations et que ça ne marche pas, quel est le problème? Où se trouve l'origine? Quelle est l'interface qui fait lire la carte SIM d'abord? Tout ça, vous devez le chercher. J'introduis une carte SIM, ça ne va pas. Je mets la carte SIM ailleurs, ça marche. Je ramène ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Un bon technicien va faire des recherches même si les problèmes de carte SIM ne sont pas courantes et généralement on pense qu'il faut aller voir l'opérateur. Beaucoup, c'est ça. Beaucoup de gars, non, va voir l'opérateur qui t'a vendu ça. Non, va voir l'opérateur. Mais vous allez chez l'opérateur, l'opérateur dit non, ma carte SIM, elle est bonne. Allez voir un technicien. Ça veut dire que la panne se trouve sur votre téléphone et là, c'est à vous maintenant de faire une solution hardware pour pouvoir retenir cette panne-là. Alors, après cela, le problème de CARSIM, j'ai le problème de blocage et de redémarrage. Le problème de blocage et de redémarrage. Je parle de blocage et de redémarrage. Alors, vous êtes connectés, vous nous suivez, vous êtes un jeune, vous êtes un professionnel déjà dans le métier de la réparation où vous n'avez pas de métier au chômage. Vous avez été à l'école et votre tête là, elle est froide. Vous voyez l'école, mais vous allez là, c'est pour plaire aux parents. Voilà. Où vous êtes là et puis vous êtes à la maison, vous ne faites que boire à Thaya. Voilà. Vous ne connaîtraz pas des crises parce que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent les téléphones portables. Dans une famille, on peut se retrouver avec 10 téléphones, 3 ordinateurs, des télévisions. Dans les campus, tous les étudiants aujourd'hui ont des smartphones. Tout le monde aujourd'hui a des smartphones, mais peu sont des techniciens professionnels. La plupart sont des techniciens banabana. La plupart sont des techniciens banabana. La plupart sont à la maison et ils ne font rien. Ils attendent papa et maman pour donner l'argent. Toi, si tu peux te lancer dans la réparation, viens te former. Viens apprendre à réparer les téléphones portables, les ordinateurs, les télé. Et après, maintenant, prends une table, il faut se t'asseoir là-dehors, mêle l'électricité et puis tu vas travailler. Alors, la deuxième chose, il ne faut jamais attendre que un politicien vienne te faire te créer ton avenir. Si tu as un politicien, tu deviendras son esclave. sois politicien de ta vie. Voilà. On peut continuer. j'ai un problème de reblocage et de redémarrage. Ce que nous avons appelé la dernière fois bout de loupie et stock en nouveau. Lorsque j'ai un... c'est la deuxième partie.